Cédric Dumbé n'avait rien prémédité. Il y a une semaine, le combattant franco-camerounais célébrait sa victoire contre Jordan Zébo au PFL Paris en dénonçant publiquement les violences conjugales de son ex-entraîneur à la MMA Factory. Fernand Lopez. Celui qui a pris ce que haussait celui qui frappait son ex-femme, a lancé au public le combattant de 31 ans. L'histoire est désormais connue. Fernand Lopez a reconnu les faits et a été condamné à 4 mois de prison avec sursis il y a 5 ans. Vendredi, Cécile Giorneli, nutritionniste de Cédric Dumbé, a raconté les agressions dont elle a été victime et le rôle décisif joué par Dumbé lors d'une violente altercation. Elle était très étonnée. Une semaine s'est écoulée depuis ses révélations de la nouvelle star du MMA. Samedi, sur le plateau de « Quelle époque ? » sur France 2, Cédric Dumbé a rappelé que rien n'était prévu. « Je tenais à mettre un point d'honneur sur ça parce que je savais qu'elle en souffrait beaucoup. » Explique-t-il. Elle a encore un lien avec cet homme « Ils ont une fille », note de la rédaction. Elle souffre encore à cause de cet homme. Ce n'était pas du tout préparé. Mais qu'en est-il de sa réaction après cette prise de parole très médiatisée ? Elle m'a remerciée. Je peux même vous citer le message qu'elle m'a envoyé le lendemain. Elle était très étonnée, elle ne s'y attendait pas. Elle m'a dit « Tu m'as rendu justice et je t'en remercie. » Et Fernand Lopez ? Lui ne m'a pas écrit. Il n'était pas très content bien sûr, conclut Cédric Dumbé.